Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler d'un sujet hyper important quand même pour la chaîne, on va pas se mentir, Warface c'est fini ! Comment ? Ouais ouais je sais, faut que je m'explique là parce que la chaîne était quand même basée sur ça, on va pas se mentir, c'était basé même si je n'ai jamais dit que c'était une chaîne dédiée à Warface. Beaucoup de personnes l'ont pris comme ça et voilà du coup c'est pas fun mais je vais m'expliquer plus en détail. Premièrement il faut savoir que Warface n'est plus un jeu qui me correspond, c'est à dire qu'avant je prenais du plaisir comme avec par exemple la vidéo One Tap Défi Challenge ou un truc comme ça, j'avais kiffé et c'était vraiment le dernier moment où j'ai vraiment pris du plaisir de fou à jouer à Warface, où je me marrais et où je trouvais que le jeu était bien, maintenant je joue même si je fais une action folle, j'ai plus forcément de plaisir etc. En fait le truc qui me faisait tenir sur Warface c'était pas tant que j'avais une chaîne principalement Warface et que vous vouliez tous quasiment du Warface. C'est tout simplement que faire des vidéos sur Warface je kiffais en fait, je sais pas comment dire mais faire des vidéos je kiffe et faire des vidéos sur Warface je kiffais de fou. Mais le jeu en lui-même je ne l'aime plus, je peux encore y jouer mais je trouve plus le plaisir que j'avais autrefois. Du coup maintenant voilà j'arrête je l'avoue, pas définitivement, je ne sais pas, j'ai pas envie d'avancer les choses d'avance et voilà on se méprend tu vois. Du coup voilà je le dis très franchement c'est le fait de faire des vidéos qui m'ont beaucoup aidé à rester sur Warface. Vous m'encouragez et vraiment ça me fait hyper plaisir mais ces derniers temps je pense que tu l'as vu, que tout le monde l'a vu. Je me suis mis à faire des vidéos sur d'autres jeux car la chaîne comme je l'ai dit précédemment et que je l'ai quasiment toujours dit, la chaîne elle n'est pas dédiée à Warface. C'est ça le truc, c'est que j'en faisais principalement car c'était vraiment le jeu que je kiffais. Bah du coup les gens me suivaient surtout pour Warface et je sais que c'est logique. C'est totalement logique de suivre quelqu'un parce qu'il fait quelque chose qui nous intéresse et du coup voilà c'est totalement logique. C'est de ma faute car j'ai décidé de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de vidéos sur Warface. C'est totalement de ma faute et du coup maintenant il y a vraiment des grosses différences entre une vidéo Warface et une vidéo sur un autre jeu. Et ça se répète, le schéma se répète même sur des vidéos d'il y a un an etc. Et du coup j'en ai parlé avec plusieurs personnes ou des amis. Si je veux vraiment évoluer sur Youtube, bien sûr que Warface est un pilier parce que c'est ça qui m'a permis d'évoluer. Mais le problème c'est que franchement quand tu regardes ça, qu'il y a une trop grande différence entre des vidéos de gens différents, ça change quelque chose en fait. Très clairement ça change quelque chose. La chaîne ça ne la fait pas évoluer en fait, ça a tout l'effet contraire. Parce que ok Warface peut me faire évoluer, mais du moment que le jeu par exemple n'existera plus, ma chaîne est complètement morte. Et en sachant que sur Warface il y a vraiment un nombre de joueurs très limité et que du coup ma chaîne est aussi limitée à peut-être 2000 joueurs français. Max ! Du coup voilà, ça me bloquait Warface. Vraiment ça me bloquait. Je le vis très très mal le fait d'aider parce que je sais comment la plupart vous allez réagir en fait. Je sais que quand je faisais des vidéos sur d'autres jeux, j'avais directement un commentaire. Warface, on veut du Warface, c'est con que tu refais du Warface. Même si je faisais une vidéo Warface la semaine d'avant et qu'ensuite je passais directement à une vidéo différente. Ça c'est un truc qui me pétait des couilles. Très franchement, Warface, j'allais continuer à en faire. Mais quand on me demande que ça, je me dis du coup on me suit pas pour moi, juste pour le jeu que je fais car je suis le seul YouTuber Warface français. Du coup voilà, perso moi ça... Je l'avoue, ça me fait du mal et tout. Et puis voilà, donc je sais que je me répète mais Warface très franchement c'est fini. C'est pas une question par exemple du CED qui est arrivé ou je sais pas quoi. Ça a pu jouer potentiellement parce que, on va pas se mentir, le jeu, les développeurs pensent plutôt à leur gueule et au fric. Parce que franchement, les CED, j'ai pas envie d'être mauvais ou méchant. Mais je pense que ça a été fait pour pouvoir intégrer de nouvelles armes qui ont des dégâts cheatés qui seront mises en crédit. Comme le Trouvelot et... Ouais, enfin je sais plus. En gros il y a déjà le Trouvelot qui est sorti. Du coup, quand t'as 400 de dégâts alors qu'avant t'avais des dégâts maximaux qui sont maintenant nuls et qui mettent à terre. Tu te dis, le jeu il part en couille. Très franchement je sais. Moi, j'ai pas envie qu'il casse le jeu. Mais s'il continue comme ça, je pense qu'il va se péter la gueule. Très franchement. Donc voilà, je vais faire d'autres vidéos sur... Plein de jeux différents normalement. Je sais pas encore lesquels. Si vous voulez me conseiller, si quelqu'un est encore là en train de m'écouter, conseille-moi. Franchement, je suis surtout sur des jeux gratuits. Dis-moi les jeux que t'aimes, ce que t'aimes chez moi, ce que t'aimes regarder. J'ai des youtubeurs et tout. Et moi, si ça me correspond, j'essayerai très franchement d'aller dans le fait de correspondre à mon audience en fait. Ma communauté, franchement je vous respecte. Vous m'avez beaucoup aidé sur beaucoup de choses. Surtout sur la confiance en moi. Et mon allocution, élocution, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand je regarde mes premières vidéos. Qui n'étaient pas réellement les premières, mais les premières vidéos de cette chaîne. Et les vidéos de maintenant, il y a une grosse différence. Et franchement, je vous remercie énormément. Même si là, en ce moment, vous kiffez pas trop que je vous appelle des petites bananes. Mais bon, là, je le dis, je vais complètement commencer à faire du Fortnite. C'est le jeu où vraiment je kiffe jouer. Et vraiment, mes potes, on se tape des barres, tu vois. On se tape des barres. Et j'ai beaucoup critiqué le jeu, Fortnite, quand il était très très connu. Maintenant qu'il y a moins de hype, je l'adore. Comme la plupart des jeux en fait. Ça veut pas dire que j'arrête Warface totalement. C'est juste que la fréquence de vidéos se baisse de fou. Je vais peut-être jouer maximum 5 heures par mois à Warface pour le moment. Parce que je l'aime plus. J'ai besoin d'arrêter de faire un break. Très franchement, Warface, ça me correspond plus du tout. En fait, j'ai l'impression de me forcer quand je joue. Si je fais des vidéos, ça va. Parce que je kiffe faire des vidéos Warface. Mais si je joue pour jouer, franchement les potes, ça me saoule. Et puis quand je fais des vidéos du coup sur Warface, ça bloque plus ma chaîne qu'autre chose. Dans le cas du long terme. Au court terme, c'est cool. Mais long terme, c'est pas cool. Désolé si je prends du temps. Je vois, là, ça fait déjà 8 minutes. J'ai dû me répéter beaucoup de fois. Mais c'est vraiment un sujet très très sérieux. Surtout pour cette chaîne. Et pour moi-même, finalement. Du coup, les vidéos Warface, oui. Je pourrais en faire, par exemple, une fois par mois. Une fois tous les 4 mois. Je sais pas. Peut-être une fois par an. Peut-être que là, dans 5 mois, je ressors une vidéo Warface. Et que 10 mois après, je recommence la Rue Ever-Skill normale et tout. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, pour le moment, je peux plus. Vraiment, le jeu, je l'aime plus. Et la communauté, le fait qu'il y a un chat dans le jeu. Insupportable. Moi, ça m'insupporte. Ça ne vaut plus du tout dans mon sens. On ne voit que la négativité. Il n'y a personne qui se dit. Coucou, tu vas bien ? Oui, on se transmet de la bourre. Non, maintenant, c'est nous. Ferme ta gueule. Enfin, la communauté. Et je parle aussi de la communauté française. C'est aussi pour ça que je trouve que vous êtes une communauté de fou sur cette chaîne. C'est car j'ai vraiment très peu de fois été critiqué sur mes vidéos Warface. Même si je jouais mal. Et que les... Enfin, je sais pas comment dire. Mais vous, en tout cas, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu différents de la communauté globale de Warface France. J'ai rencontré des abonnés. Enfin, rencontré... J'ai parlé avec des abonnés en jeu. Jouais avec eux. Il y en avait qui n'étaient pas du tout comme dans les commentaires. Qui, effectivement, étaient des rageux. Mais en tout cas, dans le terme de YouTube, vous êtes vraiment respectueux. Et gentil. Et ça, je kiffe. Donc, c'est... Je trouve ça dommage, en tout cas, pour... Je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je pense pas. Parce que, vraiment... Je vous adore sur ça. Quand... Si vous... Quand... Je sais pas comment dire. Si vous pouvez être gentil. Et cool. Et vraiment être vous-même. Comme vous l'êtes. Dans les domaines publics. Ou, enfin, sur YouTube. Ou comme quand on se parle en messages et tout. Privés ou commentaires. Et les gars. Ou les filles aussi. Mais bon, je sais qu'il y a une majorité de mecs qui me regardent. Vous serez des types en or. Très franchement. Arrêtez de rager sur Warface ou sur d'autres jeux. Ça vous dévalorise de fou. Je parle bien de rage négative. Avec des insultes et... Et des tensions avec les gens, etc. Parce que moi, j'avoue. Je rage totalement avec mes potes. C'est pour faire les cons. On s'insulte et tout. Mais c'est marrant. Tu vois, ça se sent. Or que... Sur Warface, t'as du try-hard. T'as des insultes. T'as des gens qui gueulent et tout. Ça fout de l'attention. On est sur un jeu. On est là pour s'amuser, les gars. On est là pour s'amuser. Premier du plaisir à jouer. Je connais pas mal de joueurs qui jouent à Warface. Ils font que de se plaindre au jeu de merde et tout. Ils jouent. Ils prennent quasiment plus de plaisir. Quand tu les entends en vocal, c'est... Ouais. C'est une voix hyper monotone. Je sais pas comment dire. Tu vois qu'ils prennent plus de plaisir. Je sais pas si c'est à jouer tout court ou si c'est jouer à Warface. Mais faut arrêter. Si vous prenez plus de plaisir à jouer au jeu, arrêtez de vous dégoûter plus. Arrêtez de perdre votre temps. Même si vous avez dépensé de l'argent sur le jeu. Retirez-en une leçon. Je ne dépenserai plus autant d'argent sur un jeu. Car je sais que... Le temps de plaisir que j'aurai dessus est limité ou un truc comme ça. Je sais pas. Franchement. Voilà. Désolé si j'ai été long. Mais je devais partager ça. Le fait que j'arrête Warface. Ouais. En tout cas. Temporairement. Et peut-être. Définitivement. Voilà les potes. Merci de m'avoir écouté. Même si je pense que la personne qui m'écoute là. Toi. Tu es l'une des rares à être restée. Vraiment. Donc merci à toi. Vraiment. Merci. C'est très important pour moi. Je sais pas si du coup tu resteras abonné à la chaîne. Si tu continueras de me regarder. Mais je vais t'expliquer encore un petit peu plus en détail ce qui se passe. C'est que par exemple. Quand je fais une vidéo Warface. J'ai un bon watch time. Le watch time en gros. Si tu veux le lancer sur Youtube. Retiens ça. C'est vraiment le truc le plus important. Et quand je fais une vidéo Warface. J'en ai un potable. Et quand je fais une vidéo pour un autre jeu. J'ai à 0 seconde. J'ai 100% de l'audience. C'est à dire toutes les vues. Et à partir de 0,09 seconde. J'ai 60% de l'audience. Et ça. Ça me casse tout. Et c'est ça qui en fait fait en sorte que la chaîne n'évolue pas. C'est pas tant le nombre de vues. C'est le temps de visionnage moyen. Voilà. Je viens de te dire. Et encore une fois. Vu que normalement. T'es quand même un mec de Warface. Si tu m'écoutes là. Et puis que t'as cliqué sur cette vidéo. Je pense que c'est une chance. Si tu es tenté de faire des vidéos. Si tu es tenté de faire des vidéos sur Warface. Je pense que t'as une leçon à retirer. De tout ce que je viens de dire auparavant. Mais. C'est vraiment une chance. Maintenant que j'arrête. De te lancer. Je t'encourage à te lancer. Même si c'est de la merde au début de tes vidéos. Continue. Voilà. Continue. C'est tout. Faut vraiment que t'avances. Et. Faut pas que tu te dises. Ouais j'ai envie de le faire. Et ensuite que tu regrettes plus tard. Que tu te dises que t'avais peut-être des occasions et tout. Si t'as envie de le faire. Fais-le. Essaye. Et comme ça tu parleras pas dans le vent. Voilà. Sur ce. Bye. Et bonne continuation.